Alors ça c'est la suggestion du soir ! La suggestion du soir, petit gnocchi, pommes de terre, truffes, goûter... Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui gros programme, dans la deuxième partie de la vidéo je vais à Noisy-le-Grand tester le nouveau restaurant du chef étoilé Jacqui Ribot. Il a un resto étoilé qui s'appelle L'Ours à Vincennes et il a lancé une brasserie, un concept bistronomique mais plus à Noisy-le-Grand, aux commandes. C'est le chef Arnaud Baptiste que vous avez peut-être vu il y a quelques mois dans Top Chef à la télé sur M6. On ira lui rendre visite mais juste avant je dois aller tester un concept qui est en train de commencer à faire le buzz et qui va buzzer c'est clair à Paris. C'est à l'initiative de Moïse que j'avais découvert à l'époque, à l'ancienne, quand il avait une boutique éphémère, je me souviens c'était même sa mère qui l'aidait. Il a commencé à populariser à Paris le Lobster Roll, le sandwich au homard dans un pain brioché. Là il lance, juste à côté de sa deuxième boutique homard de Lobster Roll, un concept à base de viande cette fois-ci. Comment ça va Moïse ? Alors, qu'est-ce que tu nous as pondu encore ? Tu vas voir, on fait du corned beef, c'est un cil de pastrami. Et j'ai essayé vraiment de le faire comme dans la tradition. Je ne sais pas si ça a déjà été chez Katz à New York ou au Langer's Daily à Los Angeles. J'ai vraiment voulu le faire de la même façon. On prend les grosses poitrines de bœuf qu'on met en saumur entre 8 et 10 jours. On fait tout le process nous-mêmes et ensuite on la cuit à basse température sous vide avec ses épices. Donc tu vois, on a notre steamer, c'est la même machine que tu vas retrouver aux Etats-Unis, on a fait sur mesure. Et quand tu l'ouvres... Tu vois ? Ah, t'as carrément le truc entier ! Donc en gros, c'est du bœuf wagyu, notre viande est cachère. Ah ouais, donc déjà c'est une bonne viande. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, c'est pas sec du tout et ça va venir se détacher tout seul. Je te montre, je te fais goûter un petit bout ? Bah écoute, franchement, ce serait bête de s'en priver. Du coup, là, tu te ranches. Hop tiens, je te fais goûter un bout. Tu vois vraiment ce qu'on va venir chercher, c'est ce côté. Tu vois comment ça se détache tout seul ? C'est vrai que c'est beau. Regardez la beauté. Non mais c'est vrai que rien que la regarder déjà, tu kiffes. Le Pastrami, c'est pas toujours beau gosse comme ça, non ? Ouais, bah écoute, aux Etats-Unis, on est dans ce délire-là. C'est fondant de ouf. Trop bon. Du coup, c'est pas le Pastrami là. Mais il faut manger le Pastrami, mais c'est le Pastrami froid comme de la charcuterie. Là, ça fait plus de viande que charcuterie en fait. En France, il y a un peu un manque de culture sur ce Pastrami. Moi, je m'inspire énormément de New York où le Pastrami, c'est de la viande chaude que tu coupes minutes devant les clients et que tu sers le sandwich, la viande est encore tiède et dans un pain de seigle, un rye bread. En France, le Pastrami, c'est beaucoup de reconstituées de viande ou du piquet de bœuf, on appelle ça Pastrami. Mais c'est de la charcuterie. Tu vois, c'est de la charcuterie et c'est une viande qui est vouée à être mangée froide. Moi, ma viande froide n'a pas le même goût. Elle est vouée à être mangée chaude. En fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent d'habitude, j'aime pas le Pastrami, mais en fait, parce que c'est le même mot, mais c'est pas la même chose forcément que ce qu'ils ont goûté avant. C'est pour ça que je fais du corned beef. Toi, tu dis corned beef. Ouais, c'est un style de Pastrami puisque moi, ma viande n'est pas fumée. D'accord, ok. Ce qui va lui donner le goût fumé, ça va être, vu qu'on l'a cuit dans son mélange d'épices, ça va lui donner ce goût fumé. C'est pareil, corned beef, il y a des gens, ils pensent au truc en boîte, là. On conserve, exactement. Ouais, mais ça, c'est très anglais. Si tu parles à un américain ou un new-yorkais, tu dis corned beef sandwich, tout de suite, il va tilter Pastrami. Ok. Je te fais goûter un truc, mais j'en profite que t'es là. C'est le bœuf barbecue. Donc en fait, c'est du bœuf qui confit pendant huit heures dans une sauce barbecue maison. Et ça, je le fais dans le même pain de Homer. On sent que c'est bien. Tu vois, c'est imbibé saut. Ouais, voilà, c'est bien imbibé. Bon, vous avez vu, c'est servi en deux parties, c'est découpé. Ce sera plus facile à manger parce que franchement, comment c'est balèze. Mais je kiffe trop. Tu sais, c'est tellement beau, t'as pas envie de le manger. En même temps, tu dis, je vais te regarder encore un petit peu. Est-ce que j'ai bien pris la photo et tout ? Non mais franchement, les épaisseurs de viande avec le fromage qui dépasse. Ah putain, c'est ouf, le mélange. Alors celui-là, il y a un petit peu de choucroute. C'est en mode, comme le souris, le reuben. C'est comme le reuben, exactement. Et franchement, avec la petite sauce. Donc la sauce, c'est quoi, tu m'as dit ? Alors, c'est une sauce russe. Donc, c'est un style de sauce cocktail qu'on fait nous-mêmes. Avec choucroute et Swiss cheese emmental fondu. Et le combo avec le bon pain, là. C'est fondant de ouf. Franchement, c'est super bon. Et je comprends, en fait, les gens qui disent, moi, je suis pas fan fan du pastrami, tel qu'on l'entend en mode charcuterie, mais ça va, j'aime bien quand même. Mais ça, ça n'a rien à voir. C'est bon. Tu manges de la viande, quoi. C'est pas du tout de la charcuterie. Regarde, Moïse, ça lui a donné envie de me voir manger. Il s'en prend un lui-même. Il mange son propre sandwich. En plus, regardez, il le mange bien. Il est vraiment bon. 15 euros, le sandwich. Les infos sont dans la description, si vous voulez tester. Et le voilà, le chef. Ah, ça fait plaisir. Arnaud. Ça va ? Très bien. On commande des Mérovingiens, donc. C'est exactement ça. Alors, vas-y, raconte un peu. C'est quoi, ici ? Alors, voilà, ici, c'est brasserie, on va dire, brasserie Nomi. On fait un petit de brasserie, brasserie de banlieue. Voilà, on est dans le 93. Les Mérovingiens, pourquoi ? Parce qu'avant, ici, il y avait une nécropole de Mérovingiens qui a été découverte. Donc, c'est pour ça que ça a retardé les travaux. Ah ouais ? On a trouvé près plus de 600 sépultures. Pendant les travaux, c'était pas prévu. Ouais. Ils ont fouillé, ils ont creusé. Ouais. Et ils ont trouvé ça. C'est exactement ça. Ah, donc, du coup, ça a donné son nom au resto direct. Voilà, c'est exactement ça. Le chef, il a voulu l'appeler comme ça. Et donc, voilà, on est vraiment dans un esprit de partage familial. On fait de la cuisine du moment. Plaisir, décomplexé, on va dire. Et voilà, avec mes petits twists à moi, un peu funky, histoire de se taper des bonnes parts, quoi. J'ai vu, c'est ouvert toute la journée. Petit déjeuner, déjeuner, goûter. On fait même un brunch les dimanches. Ok. Brunch à la carte, bien sûr. Et voilà, cool, quoi. Trop bien. Avec cuisine ouverte, on peut regarder ce qui se passe. Et alors là, par exemple, il se passe quoi ? Là, on est en train d'envoyer deux jolis palerons, tu vois. Avec les petits oursins. Palerons à la royale. Bien poivré, avec une sauce un peu épicée, liée au sang. Avec un petit risotto de coquillettes, bien beurré, comme on aime. Petit chiseaux rouges, qui vont amener un peu d'acidité. C'est plutôt pas mal. C'est un peu un plat signature, ici. C'est vraiment très, très bien. Et donc, toi, pendant le service, t'es devant, et tu fais les petites finitions sur les assiettes. C'est exactement ça. Ou même des fois, je vais un peu derrière, s'il faut un peu dresser ou quoi. Comme ça, on sait forcément que le chef s'est occupé de notre assiette à un moment. C'est exactement ça. Et puis après, j'essaie d'aller voir tout le monde, voir si ça se passe bien et tout, prendre un peu la température, tu vois. Trop bien. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, les nouveaux chefs, un peu qui sont en cuisine et en salle en même temps. Ça, c'est le petit risotto d'escargot de la maison de Bonvalo. Avec une ventreche de cochon crispite de Pierre Materon. Voilà, qu'on vient à l'élémenter avec plein de petites herbes de la cueillette. Alors ça, c'est la suggestion du soir. La suggestion du soir. Petit gnocchi, pommes de terre, truffes, frottés. Ça, ça a l'air magnifique. Du coup, gnocchi maison et tout. Tout maison. Il n'y a rien qui n'est pas maison. Ça, c'est magnifique. Ça me tente vraiment. Donc voilà, pour commencer, le pain bao curry rose, gratuisse, sriracha, coriandre. Du coup, là, on a le crock-pulled beef, sauce barbecue, wasabi, truffes, et pain potato bun. Du coup, il y a aussi bien des plats un peu trasis, que c'est à revisiter. C'est exactement ça. Que l'ambiance un peu street food. C'est exactement ça. On voulait un peu ce côté où tu peux manger au comptoir, en même temps tu peux manger à table. Et ce pain bao est magnifique. Au curry rose. Dedans, c'est de la volaille. Et c'est super bon. En vrai, ça change vraiment de tous les autres bao que j'ai pu goûter ces dernières années. Là, tout est bien assaisonné. Franchement, c'est un vrai voyage quand on croque maintenant. Et là, je vais goûter ce croque au pulled beef. Donc le bœuf est filoché, avec des petites pousses acidulées. Il paraît qu'il n'y a pas besoin de vinaigrette et tout. Tant les petites pousses de salade ont déjà la petite note acide. Et puis avec de la truffe, bien sûr, dessus. D'ailleurs, allez voir la vidéo quand on est allé chercher les truffes avec le chef Julien Alano il y a quelques semaines. C'était un vrai moment. C'est vrai qu'on sent direct en croquant les petites notes acidulées de ces pousses de salade. On a ce bon pulled beef, là, ce bon bœuf est filoché. Il est magnifique. Rien que visuellement, ça se voit qu'on va pas être déçu. C'est généreux en truffe par-dessus. Il m'a trop donné envie avec ses gnocchi truffes crème de comté. C'est pas ce que j'avais prévu de prendre. Mais il faut obligatoirement que je déguste. C'est magnifique. En plus, gnocchi maison. C'est pas comme les nuti qu'on achète parfois dans le commerce. Ils sont super pâteux et tout. Là, c'est chambé. Il y a carrément des morceaux de fromage dessus. Pas complètement fondu. Plus la crème. La truffe. Là, c'est la vraie bouchée parfaite. C'est la suggestion du jour. J'espère qu'il y aura le jour où vous venez. La volaille. Et ça, c'est la volaille. Elle a quoi de spécial, la volaille, Arnaud ? Gratuit. Il est confit puis grillé. Avec à côté un petit gel de vin rouge et le jus de volaille. Et là, vous avez le filet de volaille rôti sur le coffre et fumé au foin. C'est un vrai truc. Ce plat de volaille, je l'ai pris parce que le chef me l'a conseillé. Je m'attendais pas à ça. La volaille en deux façons comme ça. Avec les vrais couteaux. C'est la première façon. Déjà, c'est de la belle volaille bien choisie. Avec le petit jus qui caramélise dessus. Franchement, c'est un vrai goût. Et de présenter comme ça les deux morceaux en deux façons différentes. Alors qu'on est dans une brasserie. C'est une brasserie couscous. C'est une brasserie. C'est vraiment limite présentation d'un gastrop. Le chou, les champignons. C'est une tuerie. Et là, la volaille dans sa deuxième façon. Regardez-moi ça. Ça a le goût fumé vraiment. C'est un truc de fou. De base, quand il y a un blanc de volaille comme ça dans les restos. Je prends rarement. Et là, avec le goût fumé, il y a vraiment un intérêt. Ah voilà les desserts. Alors ça, c'est le moelleux. Le chef m'a dit beaucoup de biens de ce moelleux. C'est pourtant des moelleux, on en trouve partout. Mais même quand c'est moyen, un moelleux, c'est jamais mauvais. Mais tu m'as dit celui-ci. Tu m'as dit celui-ci. Il est vraiment très bien fait. Ah ouais. C'est super bon. Tu vois, il est bien. Il est bien. L'intérieur, ça coule. Il y a de la texture et tout. Il y a de la crée de cacao aussi. Ça met aussi une petite texture et tout. Et vous, vous nous avez dit le riz au lait. Le riz au lait. Ah ouais. Et bien voilà. On a fait confiance à tous les deux. Il y a une moelle en fait qui est montée avec crème anglaise et crème montée. Ce qui est venu vachement aérien. Dessus, c'est un petit toast de brioche. Qui est cuit au four avec un beurre clarifié. Après, tu as des noisettes caramélisées. En fait, moi quand je le mange, ça me fait rappeler au popcorn que tu manges au cinéma. Ah ouais. C'est vrai que la texture, enfin tu as le coulant vraiment dedans. La texture autour qui n'est pas molle, qui n'est pas trop dure. C'est vaporeux. On dirait que c'est effet vert en fait. C'est vaporeux. Moi, je n'ai pas les bons mots comme toi pour décrire. Et c'est lui, Hugo le pâtissier, qui nous a sublimé le riz au lait et le moelleux au chocolat. C'est pas responsable. Bravo Hugo. Et alors tous les jours, si on vient ici entre midi et 18h, il y a un chariot de dessert. Exactement. Tu t'éclates chaque jour, tu fais ce que tu veux. C'est comme si tu allais en boutique. Tu choisis tes pâtisseries et voilà. C'est la même chose. C'est génial. Il y a des gâteaux de voyage, pâtisseries, desserts. Il y a des grosses pièces, des tartes aussi. Donc il y a tout. Pour les petits tea time là ou pour les gens. Du coup, c'est quoi ? On paye un prix et on peut goûter un petit peu différentes choses ? C'est ça. Je crois que c'est 15 euros. Et puis tu peux prendre trois pâtisseries différentes. Sympa. Pour les goûters d'hiver, franchement. Et d'été. Alors ici, ça s'appelle les Mérovingiens. C'est vraiment des trônes. Et ça, c'est des trucs d'époque. Ah ouais ? Ils sont allés chiner et tout ? Ouais ! C'est des trucs d'anciens monastères, de trucs. Ils ont acheté ça, regarde, avec la pâte du lion et tout. Ah ouais. Tu vois, ça a quand même du style. Ouais, grave. Ça, c'est la femme de Valérie Ribot, la femme de Jacqui Ribot. Si elle fait des vacances. En tout cas, ce fut un bon repas. Merci à la team. Merci à vous les gars. Merci. A bientôt. Et puis voilà, les Mérovingiens. C'est à Noisy-le-Grand. Avec grand plaisir. Maintenant, je connais l'adresse. C'est du petit déjeuner jusqu'au dîner. C'est exactement. C'est ouvert toute la journée. Brunch le dimanche, tea time, tout ce qu'il faut. Où il faut. 7 sur 7. Vous êtes au top, les gars. Comme je dis, nos banlieues ont du talent, les gars. C'est là. Exactement. C'est ici que ça se passe. Merci, gars. 9-3 Our Presents. Voilà. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Un peu de chose. Ciao.